... Alors en face de moi se trouve Zineb et Chiche qui va interviewer une libraire qui s'appelle Madame Emina Mesnewi. Elle donnera son avis concernant les inégalités de la femme dans le monde. Alors Zineb, on t'écoute. Donc bonjour Madame Mesnewi. Bonjour. Bienvenue à vous. Ravie. Pouvez-vous vous présenter tout d'abord ? Alors Amina Mesnewi, libraire depuis 17 ans après avoir été mère au foyer et mère de famille, plus précisément, par choix personnel, pas par obligation. Et libraire depuis 17 ans et je suis ravie de partager cette journée avec vous. Merci beaucoup Madame. Donc vous pouvez nous dire que représente pour vous la journée de la femme qui a eu lieu il y a une semaine à peu près ? Pour moi c'est plus une journée pour l'égalité, pour la revendication des droits des femmes, pas pour l'égalité parce qu'on n'est pas encore égale malheureusement. Donc justement ces inégalités, vous pensez que dans la société marocaine elles sont présentes, bien présentes ? Elles sont plus que présentes, elles sont très visibles au jour le jour. Malheureusement nous les vivons quotidiennement à travers tout ce qu'on voit, à travers ce qu'ont vécu quelques personnes autour de nous. Moi je n'ai pas eu ce malheur on va dire. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où le père était très émancipé, un mari très émancipé, des enfants épanouis. Donc je n'ai pas subi cette inégalité là dans ma vie, mais j'en connais beaucoup devant moi qui en souffrent. Donc vous avez dit que dans votre vie personnelle vous n'avez pas souffert de ces inégalités. Que pensez-vous exactement de la relation femme-homme ? Que nous sommes égaux et que nous devrions partager tout. Il est vrai qu'à un moment donné il faut faire quelques concessions. Nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas différents. Nous ne devons pas être égaux à 100%, c'est mon opinion, mais nous devons être complémentaires. Donc l'un cède par rapport à l'autre, certains droits, certaines initiatives. On doit s'entraider, on doit partager les tâches. Et qui a obligation plus importante que l'autre, l'autre doit le soutenir un peu. Et c'est réciproque, ce n'est pas dans un seul sens. Donc madame vous avez quatre enfants, quatre garçons. Exact. Comment transmettez-vous ces valeurs et ces convictions à vos enfants ? Alors, ce n'est pas seulement parce que je n'ai eu que des garçons, mais mes enfants, je leur ai appris depuis toujours qu'il fallait qu'ils comptent sur eux-mêmes, qu'ils rangent leur chambre, qu'ils servent la table, qu'ils desservent, qu'ils aident dans les tâches ménagères. Ce n'était pas seulement parce que c'était des garçons. J'aurais eu des filles, j'aurais fait la même chose pour les garçons et les filles. Mais c'est parce que je trouve qu'un enfant doit apprendre la vie depuis son plus jeune âge et donc ne pas seulement compter sur la mère ou sur la petite sœur. En général, dans la famille marocaine, le schéma, c'est que c'est la petite sœur qui fait ces tâches-là et le garçon ne fait rien. J'ai tenu à ce que ça ne soit pas le cas, qu'il ne fallait pas appeler la femme de ménage. On a tous eu des femmes de ménage dans nos foyers, mais jamais ils n'ont demandé à une femme de ménage de leur servir quoi que ce soit. Ce n'était pas dans nos principes. Et ça a fait maintenant que c'est des hommes mariés pour deux d'entre eux, qui partagent équitablement l'éducation de leurs enfants, qui s'occupent des bébés, qui les emmènent à l'école, tout en travaillant, tout en étant très pris par leur charge personnelle, mais qui partagent tout avec leurs femmes. Vous avez donc fait en sorte qu'ils soient autonomes et ne comptent sur personne que d'eux-mêmes ? Tout à fait. Vous avez participé à une conférence un peu plus tôt où une vidéo a été diffusée. C'était un micro-trottoir diffusé par la Web TV. Qu'en pensez-vous ? Cette vidéo, que représente-t-elle pour vous ? Une réalité malheureusement que j'aurais aimé ne pas voir aujourd'hui, que j'aurais aimé ne plus voir du tout. Mais nous avons grandi avec ce genre d'assertion de certains hommes. C'est triste à constater. C'est triste de constater que des jeunes, parce que ce qui m'a frappée le plus, c'est que c'était des jeunes qui s'exprimaient. Que disait-il ? Qu'il fallait frapper la femme, qu'elle méritait d'être frappée, qu'au minimum une fois par semaine. Une fois par semaine, il fallait frapper sa femme pour la rappeler à l'ordre et lui apprendre qu'elle devait être obéissante. Je trouvais ça choquant de la bouche de jeunes. Ça aurait été des vieux de ma génération ou des générations de mes parents. Peut-être que j'aurais compris un peu. Mais là, de cette génération-là, ça m'a beaucoup choquée. Justement, qu'attendez-vous de l'évolution que les inégalités peuvent ? Que vous, les jeunes, vous preniez votre destin en main. Que vous, les jeunes, vous luttiez pour vos droits. Que vous, les jeunes, vous appreniez à être complémentaires. Pas égaux, mais complémentaires. Que vous sachiez qu'une société, ça se construit à deux. Une vie, ça se construit à deux. Une petite famille, ça se construit à deux. Donc, le partage des tâches et la communion. Et le dialogue, surtout. Donc, madame, vous êtes libraire. Tout à fait. Donc, vous partagez tous les jours votre vie avec plusieurs écrivains et écrivaines. Y a-t-il de plus en plus d'œuvres phénoménistes ou qui partent de la condition de la femme dans le monde ou dans le Maroc, plus précisément ? Moi, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus d'écrits féminins. Bien sûr, il y a des écrits féminins qui condamnent leurs expériences vécues ou qui sont plutôt des récits de leur malheur. Mais on a de plus en plus d'écrits féminins optimistes, d'écrits féminins de fiction, ce qui est magnifique. Ça veut dire qu'on est en train de dépasser cet écrit personnel, je veux dire, biographique. C'est vrai qu'il y a de la recherche d'informations sur les violences, sur le développement personnel. Il y en a de plus en plus. Mais je reste optimiste. On lit aussi de la littérature. C'est ce qui consiste le plus gros de mon activité, avec des conférences, des rencontres avec des auteurs, une représentation d'une grande maison d'édition qui est Gallimard, plein d'activités extérieures à la librairie, qui sont des activités de partage et d'échange. Et je pense que la culture peut vous amener loin. Oui. Merci beaucoup, madame, pour cette interview. Merci à vous. Merci, Zineb, pour cette interview. Et l'équipe vous remercie, vous aussi, madame Messnaoui, de nous avoir fait part de votre avis. M.A.C.FM M.A.C.N. en live, par vous, pour vous.